Ma'ana Lyoum, parmi les pionniers et les fondateurs justement de la production audiovisuelle et de la réalisation justement, c'est le fondateur de Ulissan. Tu parles à Ulissan depuis 85, justement. Je suis un peu plus grand, mais je suis un peu plus grand. Mais les maisons de production, justement, vous signez que ce soit les spots télé, les courts-métrages, les courts-métrages et les longs-métrages, justement. Les longs-métrages, pas encore. En principe, cette année, on fait un long-métrage avec Brahim El Taif. Ça sera un des premiers, et on est complètement, en production Ulissan pour le film de Brahim El Taif. Mais bon, les courts-métrages, on les a faits parce qu'on est sans subvention, la plupart. La plupart, on a fait les dix cours de regard avec des nouveaux réalisateurs qui débutent leur premier film. On avait fait maintenant une trentaine. Le fondateur de Ulissan, c'est qu'à part la société de production ou le khidma quotidien, c'est que vraiment, vous êtes passionné pour les jeunes. Oui. Comment vous avez-vous faits pour les jeunes ? Les premiers à donner pour les jeunes réalisateurs à l'époque. Et puis, on leur a donné la première chance de réaliser un spot. Par la suite, c'est devenu un court-métrage. Et par la suite, ils sont devenus Barkarlahamka. Ils sont dans les grandes chaînes de télévision et c'est parmi les plus grands réalisateurs actuels. Justement, tu es dans le club, d'ailleurs, producteur Barkarlahamka, Barkarlahamka, réalisateur. Et bien, surtout, tu as-tu attaoué le Maïdan ? La tatoueur, le Maïdan, est à tous les niveaux, technique, et donner aussi la chance à des réalisateurs. On fait la pub. La pub, c'est un style qui n'est pas comme un court-métrage. Ce n'est pas du film. Les réalisateurs qui font la publicité, c'est des spécialistes, des techniciens dans la communication. Et on apprend ça presque sur la taille. Les grands réalisateurs de la pub viennent de la communication. Ils peuvent ne pas faire du cinéma ou à la décor de cinéma. Et ils peuvent devenir des réalisateurs de films publicitaires. Le film publicitaire, quand on veut, par exemple, faire un film, que ce soit pour le chocolat, qui demande une réalisation... Des techniques ? Non, spécifiquement, des techniques. En 30 secondes, on doit raconter une histoire. Et un réalisateur de ce genre de film, de comédie, ou un film où il y a uniquement la technique, genre, on voit le chocolat qui coule, et ainsi de suite, ça, c'est purement une technique. Ou bien, on voit un dessin animé qui s'intègre dans la réalité. Donc, c'est du compositing. Donc, c'est des techniques qui sont adaptées pour réaliser un film publicitaire pour très peu de temps. Donc, c'est une spécialité. Et les réalisateurs qui font ce genre de films, il y a des gens qu'on appelle des filmistes, ou des gens qui font du graphisme, de la 3D, et ainsi de suite, qui peuvent devenir des réalisateurs à force de pratiquer des situations à mettre en jeu en très peu de temps, en intégrant le dessin animé ou l'animation avec la réalité. Donc, un réalisateur qui fait... Anti-spot... Non, qui raconte une histoire comme un court-métrage ou un long-métrage qui raconte, comme un feuilleton, il n'est pas censé savoir ces techniques-là. Donc, vous voyez un peu le décalage entre réalisation d'un spot et la réalisation... J'ai appelé, par exemple, le Moribousine pour faire des spots publicitaires. Il m'a dit, non, j'ai essayé, ce n'est pas mon truc. Vous avez besoin de l'exprimer de temps ? Oui, de s'exprimer de temps, d'une autre manière, et ainsi de suite. Donc, au niveau de la réalisation des spots publicitaires, c'est une technique où on doit voir ce qu'on veut faire pour un spot avant de commencer. J'ai maintenant un synopsis ou un storyboard. Tu sais que tu vas le faire avec un tel-tel technicien, qu'on appelle le réalisateur, évidemment, parce que c'est lui qui va réaliser le film. Et c'est un technicien qui sait faire tel produit par rapport à notre... Justement, à propos des techniciens, tu m'as fait édition, tu sais, c'est-à-dire qu'il m'a dit ça. Tu m'as dit, les techniciens, les moudjoudils, les moudjoudils, les moudjoudils... Oui, c'est vrai que... C'est une société, dès le départ, Ulysse, elle s'appelle Ulysse, c'est parce qu'on faisait du son. C'est ça ? On continue à le faire. Exact. On a fait pas mal, maintenant, de montage et de montage son, de post-synchro. On fait actuellement de la post-synchro. On a fait des grands films qui passent actuellement, qui vont sortir aussi. On est des spécialistes au niveau du son direct, qui est aussi une spécialité du son direct. Fawzi vient de faire le film, l'or noir. Il est le premier ingénieur de son, sa fille, deuxième équipe, ingénieur de son. Donc, d'ailleurs, ils ont fait la même école, les deux ensemble. On a une grande équipe, pas mal, qui fait ce genre de... Donc, c'est une société de techniciens, au niveau du son, au niveau de l'image. Il y a Emna Golisheb, qui enseigne actuellement aussi l'image. Donc, elle enseigne l'image 35 et vidéo. Donc, et cette équipe-là, elle a constitué un groupe où les jeunes viennent pour passer des stages. Pour finir, justement, le paysage radio, c'est le paysage audiovisuel, le coulo, avec l'apparition de nouvelles chaînes. Est-ce que vous êtes optimiste ? Je suis très optimiste. Alors là, je suis vraiment très, très content. Ça va permettre à nos jeunes de s'exprimer. Parce que... Actuellement, il va y avoir plus d'ouverture. Déjà, on voit par rapport aux courts-métrages, il y a beaucoup de jeunes qui ont fait beaucoup de courts-métrages. Il y a des jeunes qui font des clips actuellement pour rien. Et ils n'ont pas de réseau pour distribuer. Mais bon, à part YouTube et ainsi de suite, mais la télévision, ça peut les aider. Et le coût de ce genre de programme, que ce soit au niveau de la réalisation, dans n'importe quel... Il va devenir plus intéressant. Ils vont trouver des chaînes pour la diffusion. Et on a pas mal de talents qui vont probablement dans 5 ans, on sera parmi les meilleurs actuellement dans le monde arabe. Et dans le monde arabe, les techniciens, c'est pas uniquement réalisation, c'est tout le reste. Et avec les écoles et avec la motivation de ces jeunes-là, ils sont en train d'aller très, très loin. Donc moi, quand je suis, par exemple, là où je suis avec vous, j'ai deux techniciens qui étaient à Eulisson. Je suis très, très content. Aujourd'hui, enfin hier, j'ai reçu un mail en me disant un des clips qu'on vient de réaliser, il a été... Je ne sais plus, c'est le maf de Coca-Cola. C'est le maf de Coca-Cola, voilà. Il est le premier qui a été partagé dans le monde avant Volkswagen, avant Coca-Cola. C'est une information par Brand Republic et les gens ont apporté l'information par rapport aux vidéos qui sont les plus contents, mais qui ont partagé. Donc ici, le clip Coca-Cola, c'est le maf, entre la compagnie Green, la FB7 Macan. Donc, il est plus contents de ce clip, qui ont partagé cette vidéo. Voilà. Donc, on était très content parce que c'est une collaboration avec tout genre de techniciens. C'est-à-dire, on a les techniciens dans le décor, on a les techniciens à part, évidemment, la création, parce que c'est une nouvelle création au niveau de FB7 Macan et que Coca-Cola, elle a donné après un certain temps, depuis le cinquantenaire de Coca-Cola. On vient de réaliser un film tunisien de Coca-Cola où ça fait un buzz et qu'on est très, très contents que depuis ce temps-là, au niveau de la création de l'agence jusqu'à la pratique, au niveau de la réalisation, au niveau du champ, à tous les niveaux. C'est une grande révolution et qui est en train de se faire actuellement sur l'audiovisuel tunisien. Merci beaucoup, Syriad. Merci. Syriad, justement, c'est quelqu'un qui a été qui a été fait avec beaucoup de chambres dans le Prodlacom. Et en ce moment, on va vous présenter le making-off qui a été fait avec la publicité. Et en ce moment, on va vous voir avec les techniciens et on va vous présenter le lycée. Merci. Merci à vous.